Au projet de la CEDEA, Ouattara qui a parlé au nord, puis au nord, vous pensez aujourd'hui que c'est parti pour ne pas avoir de l'écho matérialisé ? Merci, vous savez, moi, quand Ouattara et Macron avaient fait leur bétard à son très bien récid, j'avais écrit un papier que j'avais réputé, avec l'accord Macron ou Ouattara, donc, du coup, prendre l'intégration en Afrique de l'Est. Parce que, pour moi, cet accord visait à, je disais, saboter la dynamique unitaire au niveau de la CEDEA. Parce que, voyez-vous, le 29 juin, les 15 pays membres de la CEDEA ont pris la décision d'appeler leur bolet unique et pour moi. 15 pays membres souverainement, donc les 8 pays de l'Unoa et les 7 pays. Et que Ouattara aille à Paris, plutôt à Idjah, avec Macron, dire le contraire, parce que c'est le contraire à ce qui a été arrêté le 29 juin. C'est pour moi une façon de saper cette dynamique qui a été prise le 29 juin et la déclaration de la zone monétaire de l'Afrique de l'Est. Exactement, essaie de recadrer les choses en disant que ce que Ouattara et Macron sont en train de faire, c'est contre la décision des 15 chefs d'État. Et c'est la réalité. Et je pense que, donc, nous sommes dans une situation de confusion totale, que personne ne sait où est-ce que nous allons. Parce que les 7 pays menés par le Nigeria vont avoir un sommet extraordinaire dans quelques semaines. On ne sait pas ce qu'ils vont dire. De l'autre côté, les 8 pays de l'Unoa, je ne suis même pas sûr que ces 8 pays de l'Unoa soient d'accord sur ce que Ouattara a fait. Parce que j'ai cité le président Isofo du Niger, qui avait une position qui est similaire à celle de 7 pays de l'Unoa. Donc, on est dans une confusion totale. Et je sais, moi, ultimement, que tout ça, c'est la France qui est derrière. Parce que la France ne voudra jamais lâcher nos pays. Elle va s'accrocher par tous les moyens à l'Afrique. Je vais vous faire un exemple. Un important dirigeant ivoirien, l'économiste du Croix, avait, dans une conversation connu, ici à Dakar, dit que selon les Français, selon les milieux qui dirigent la France, l'Afrique, l'Afrique, les pays en tout cas, les anciennes économies françaises, ces anciennes économies sont en don que l'armée française, l'armée française affecte à l'Afrique. C'est que l'armée. Et c'est donc, donc, la France ne doit pas le lâcher. Donc, c'est très important. Il faut que nous, qu'on sache, qu'eux, ils réfléchissent. Ils feront tout pour nous mener en patron, pour contrôler notre essai. Et ça, il ne faut pas se faire une vision. Surtout, nous sommes dans une période dans le monde, d'une période de confusion, une période de conflit, une période de déclin relatif de l'influence au-delà de l'économie, si on prend l'économie, si on prend l'économie, si on prend l'économie. Et donc, la France et les pays occidentaux, ils feront tout ça. Il faut aller chercher à l'Afrique. Le temps plus que les immenses ressources minières de l'Afrique, tout le monde essaie de mettre l'année aussi. Donc, c'est ça, c'est ça la réalité. C'est un peu compliqué, justement, pour les pays africains. On voit même, pour ne pas le dire, certains critères, des critères de convédiance, on est ici aux pays, qui ne vont jamais atteindre le niveau d'allaitement, on l'a vu, dans les pays, justement, pour avoir cette souveraineté monétaire. L'égo, justement, l'espoir qui était là. Mais si ça continue comme ça, la France, partiellement, garante. Est-ce que ça veut dire que c'est pour moi que j'ai vu mon pays, mon assiette, une responsabilité, justement, par rapport à ça ? Alors, moi, je vous dis que pour les pays comme le Sénégal, la Courtois, l'humour, ce que ces dirigeants veulent, c'est de continuer de se passer à passer à la France, c'est-à-dire de prépétuer ce que nous appelons la structure volontaire. Parce que le fait de changer le français, c'est pas un du coup. Le fait de dire, on va remplacer les représentants de la France, mais ils seront remplacés par les expérêts étrangers, que la France peut, bien sûr, recommander aux milieux africains. Cela ne change pas, fondamentalement, la relation, la domination avec le pays et la France. Par conséquent, je crois que nous, notre intérêt, c'est dans la solidarité au niveau ouest-africain et au niveau continentale. Parce que l'Afrique est trop faible pour qu'un pays ici. Elle ne peut être forte pour qu'un pays ici. Et elle ne peut être forte pour qu'un pays, un seul pays. Et cette seule voix passe par l'intégration du niveau sous-régional et l'intégration du niveau continentale. Donc, un processus qui s'apte, ce processus d'intégration, pour moi, est contraire aux intérêts fondamentaux qui peuvent nous amener. Donc, nous avons besoin d'intégration. Elle est assez haut et c'est bas. Je veux dire, il n'y a aucun processus humain qui n'est pas fait. Mais je crois que l'avenir, notre avenir, là-bas sous les jambes, c'est dans l'intégration, dans un espace africain, dans lequel les Africains seront mêlés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !